Oui, nous allons faire aujourd'hui 100 questions-réponses sur la rupture amoureuse. Je compte sur vous pour me bombarder de questions dans ce grand défi de l'entre Noël et Nouvel An. On va voir si on n'y arrive ou pas. J'ai déjà une dizaine ou une vingtaine de questions qui sont prêtes parce que j'ai posé la question tout à l'heure sur le groupe Facebook. On va voir qui répond et on va voir ensemble ce qu'on arrive à trouver comme genre de réponse là-dedans. Alors, ce qu'il faut savoir en numéro un, c'est que si jamais il y a des questions qui ne peuvent pas être répondues pendant ce live parce que peut-être qu'il y aura 300 questions, j'en sais rien. Peut-être qu'on va tenir que pendant 12 questions aussi, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, j'ai mis un petit lien juste au-dessus ou juste en dessous en fonction de là où vous regardez ce live pour venir me parler directement sur Facebook Messenger. Voilà, voilà. Alors, sans plus attendre, on va venir voir ensemble quelles sont les premières questions. On va commencer par les questions les plus populaires. Question numéro un, est-il possible de récupérer son ex quand tout semble bloqué et qu'il n'y a même pas une réaction de sa part ? Enfin, je trouve que c'est la meilleure question qu'on m'ait posée depuis très longtemps et je vous propose qu'on la garde juste après ça parce qu'elle est tellement forte que je veux que tout le monde soit présent. Pour le moment, on va étudier ça ensemble tout à l'heure. On a déjà des gens qui sont là et qui nous disent bonjour. Salut Annivonne et salut Thibaut, salut Maki. J'espère que vous allez très, très bien tous. Alors, on va passer directement. Donc voilà, dans mon défi de 100 questions, on évite déjà la question numéro un qu'on va mettre juste après. Question numéro deux, maintenant que j'ai bien répondu à la première question. Comment récupérer un ex qui a un ex en cette période de fête ? Alors, comme vous le savez, on est pour la paix dans les ménages, on est pour la paix dans les couples sur JRME. Et le truc, c'est qu'on n'est pas forcément, on ne va pas forcément sur ce site vous donner des conseils pour venir casser un couple qui est déjà ensemble. Donc, mon conseil numéro un, si jamais ton ex a déjà un ex, je vais même les copier en fait les questions au fur et à mesure dedans. Hop là, récupérer un ex qui est un ex en cette période de fête. Je vous te propose a priori d'attendre tranquillement, d'attendre que ça se passe un peu moins bien avec cette personne-là. Et puis, si jamais à un moment donné, tu sens que ça se passe moins bien avec son ex, c'est là qu'on va venir se remettre dans l'équation et qu'on va venir se remettre ensemble. Question suivante, question numéro 3. Question numéro 3, c'est la même que la numéro 2. Comment récupérer un ex alors qu'il a déjà une ex ce coup-ci ? Donc là, encore une fois, pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement attendre qu'ils ne soient plus ensemble. Tu sais, alors pour revenir un petit peu là-dessus, j'explique souvent qu'il y a un truc qui se passe comme ça. Là, la relation avec son ex commence par monter, ça monte, ça monte, ça monte, ça se passe bien. Et puis après, à un moment donné, ça va venir se crasher. Et c'est au moment où ça se crashe, c'est au moment où ça redescend qu'on va venir attaquer, qu'on va venir draguer notre ex. De toute façon, tu vas le voir. Ton ex sera plus présent, va plus répondre aux questions que tu lui envoies, etc. Donc, c'est à ce moment-là, en gros, que tu auras plus de chance et que tu vas pouvoir lui proposer de se revoir, lui proposer de sortir ensemble, etc. Mais tant qu'il est fou amoureux de son ex, ce n'est pas la peine de se mettre là-dedans. Alors, question suivante. Alors, question suivante. Comment faire pour récupérer son ex ? Alors, je vais essayer de la copier-coller. Je vais essayer de la copier-coller dedans. On va la mettre dedans. On va la lire tous ensemble. Et bien évidemment, ça ne peut pas écrire autant de lignes que ça. Donc, je vais vous la lire à l'ancienne. Comment faire pour récupérer son ex si on devient de plus en plus proche sans pour autant qu'il ne veuille revenir même si nos sentiments reviennent ? Alors, c'est une bonne question. Il y a des fois, tu sais, on parle souvent de la fausse amitié. Je t'explique souvent que dans les stratégies de reconquête amoureuse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller devenir comme un ami et puis après ça, derrière, on va profiter de cette position privilégiée pour s'en mettre ensemble. Et le truc, c'est qu'il arrive parfois que cette relation d'amitié dure trop longtemps parce que ça a trop bien marché. Alors, c'est un peu le souci de cette stratégie. C'est qu'on revient à l'air de rien. On ne dit pas qu'on est là pour récupérer son ex. On redevient juste comme des super copains, etc. Et puis, à un moment donné, notre ex nous trouve bien dans ce rôle-là, nous trouve cool en tant que copain parce qu'aussi, peut-être que ça va l'arranger. Peut-être que notre ex va se dire, tiens, le fait que je garde Antoine ou n'importe qui d'autre dedans, c'est pratique parce que je vais pouvoir aussi, un jour, récupérer cette ex-là. Je vais pouvoir récupérer Antoine parce qu'il est juste à côté. Et donc, du coup, on est comme prisonnier dans ce rôle de copain. On est un peu comme dans la friend zone en fait et ça devient pénible, ça devient trop long. Et le truc à faire quand c'est comme ça, c'est de se dégager de cette relation amicale qui ressemble trop à de la friend zone. En gros, je te résume l'histoire. La fausse amitié, c'est une stratégie qui est géniale. Tu reviens dans sa vie comme un pote, tu es à la cool, etc. Et le truc, c'est que si jamais ça dure trop longtemps, si jamais cette fausse amitié dure plus que quelques semaines et c'est vraiment la bonne durée, je pense que c'est quelques semaines. Si au bout de quelques semaines, tu vois que tu t'enfonces, tu t'enlises dans une notion d'amitié, il est temps de faire un pas en arrière et de te retirer par rapport à tout ça. Donc, ce que tu fais pendant 2-3 semaines, tu arrives gentiment dans sa vie, tu poses des questions comme si tu étais un pote et si jamais ça se bloque, au bout de 3 semaines, tu fais un pas en arrière, tu vas faire des soirs avec d'autres gens, tu ne lui dis plus trop ta vie, tu ne lui dis plus exactement ce qu'il y a dedans, tu lui poses moins de questions. Tu te désengages de cette relation amicale pour recréer du manque et recréer de l'attirance derrière. Quitte même après ça, au bout d'un mois ou deux, à revenir en amie. Mais en tout cas, toujours bien garder l'idée qu'il faut qu'il y ait un mouvement dedans, qu'il faut que ça avance comme un piston dans un moteur. Ça fait un coup en avant, un coup en arrière. Comme sur un train, tu vois, les pistons font un coup en avant, un coup en arrière. Il faut que ce soit toujours en mouvement. Il ne faut pas rester dans quelque chose qui est statique, qui serait vérolé et qui serait comme enlisé dans une espèce de sable où tu ne pourras plus t'en sortir. C'est super beau là, avec la lumière qui est juste derrière. Voilà, mes amis. J'espère que ça vous plaît comme réponse. On va revenir à la question numéro 1 que j'ai vue tout à l'heure. Je vous rappelle qu'il y a un lien qui est juste en dessous ou juste en dessous de cette vidéo sur lequel tu peux venir me parler directement dans Messenger. Alors, on va revenir à la question numéro 1. Est-il possible de récupérer son ex quand tout semble bloquer, même pas une réaction de sa part ? Il y a quelque chose de très important à savoir. Tu ne peux pas te battre face à une personne qui ne te donne aucun signe de vie. Là, encore une fois, je te renvoie à la stratégie du ping. Si jamais tu vois qu'il n'y a rien en face, ne t'acharne pas, ne viens pas perdre tout ton temps à envoyer des messages à quelqu'un qui ne te répond pas parce que ce serait mauvais pour toi. Il y a des fois où l'immobilisme n'est pas bon. Si jamais tu envoies un message que ton ex ne répond pas, que tu renvoies un message que ton ex ne répond pas, que tu en renvoies 10 ou 20 comme ça, il y a un moment donné où tu te décrédibilises. Tu vois, c'est comme si tu envoyais 30 fois un CV à une société. Évidemment, ce ne serait pas bon. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On revient à l'autre stratégie, celle du ping SMS. On n'envoie un SMS qu'une fois le premier du mois et c'est tout jusqu'au jour où on va avoir une réponse, où on aura un signe de vie en face. Mais d'ici là, on ne fait pas ça parce que ça veut dire qu'on est en train de perdre son temps. Et si jamais tu envoies 10 SMS dans la semaine et que ton ex ne répond pas, forcément, ton image devient mauvaise aux yeux de ton ex. Ton ex trouve que l'image, elle n'est plus aussi bonne qu'avant parce que ce n'est pas bon. Moi, je le vois des fois, j'ai des copains qui sont, je dis ça, j'adore tous mes copains, mais des fois, tu as un copain qui est un peu pot de colle qui t'envoie un SMS à midi à 16h et à 20h et à 21h pour savoir ce que tu fais, si tu es dispo, etc. Quand il fait ça au bout de 5 jours et que tu ne te réponds pas, tu te dis juste que ce pote a un problème en fait. Il ne voit pas que je ne réponds pas que je suis dans autre chose. Peut-être que j'ai des problèmes perso, peut-être que j'ai des problèmes de boulot, peut-être que j'ai des problèmes avec ma famille, n'insiste pas si ton ex ne répond pas en ce moment. Passe plutôt à autre chose et tu renverras ça un peu plus tard. Je vais juste copier et coller la réponse, la question pour que les gens puissent bien la voir. Parce que ton ex a tous un bloqué et pas l'action de sa part. Donc, voilà. On revient à la stratégie du ping. Une fois par mois, on envoie un ping et c'est tout. Question suivante. Comment récupérer son ex à distance pendant les fêtes de fin d'année ? Alors, ça m'évoque plein de choses, ce genre de sujet. La première chose, c'est pourquoi récupérer un ex à distance ? Est-ce que c'est une personne qui habite par exemple en Australie et toi, tu habites en France ? Déjà, quelle est ta vision du couple ? Est-ce que tu as une vision de toi en couple avec cette personne qui est réaliste ? Alors, après ça, je vais te donner des stratégies de reconquête à distance. Mais déjà, j'aimerais qu'on fasse le point là-dessus. Est-ce que tu es sur quelque chose qui est réaliste où tu te dis on est à distance aujourd'hui, on est à 5 000 kilomètres, mais dans deux mois, il va revenir et c'est possible ? Ou est-ce que tu es dans un rêve imaginaire où tu te dis on est à 10 000 kilomètres mais on peut quand même être ensemble ? Être ensemble, faire un couple, c'est quand même globalement être à terme au même endroit. J'ai un copain d'école qui a vécu pendant deux ans une relation en distance et la troisième année, ils ont emménagé ensemble. Mais leur but a toujours été d'emménager ensemble, d'être ensemble. Donc, est-ce que déjà, ton projet, il est cohérent ou est-ce que tu es dans un projet qui est irréel comme j'en vois de temps en temps ? Ça, c'est la première chose qu'il faut se poser comme question. Après ça, si jamais tu es à distance, tu peux te servir de cette distance comme quelque chose d'extrêmement romantique. Je pense notamment à Cyrano de Bergerac qui écrivait des lettres, etc. Je ne sais pas si tu as lu ce livre ou vu ce film d'ailleurs. Il y en a eu des tonnes d'adaptations au cinéma et à la télévision. Mais tu peux tout à fait utiliser des lettres comme à l'ancienne, écrire des petits messages, envoyer des cadeaux par la poste, etc. Et jouer sur le fait que la distance crée un manque, un manque physique. Donc, ça peut être, la distance peut devenir un atout. Aujourd'hui, tu es à distance. Tu peux tout à fait considérer ça comme par exemple le fait d'envoyer peut-être un petit mail avec ta vie chaque jour, tu vois, pour l'inclure dans la vie, dans ce que tu vis, etc. Lui faire partager un peu ta vie ou pour l'appeler sur Skype de temps en temps. On a quand même des outils aujourd'hui qui font que même si on n'est pas à côté, on peut se passer un petit coup de Skype et puis on peut se voir. On sait que les hommes sont très visuels. Donc, si jamais tu es une femme et que tu veux récupérer ton ex à distance qui est un homme, n'hésite pas à te faire joli sans aucun cliché, à te faire joli et à l'appeler sur Skype. Tu sais que son excitation va être visuelle. Donc, ça risque de bien marcher si jamais il te voit sur Skype ou Skype ou Facebook, Messenger ou n'importe quoi. Tous les outils aujourd'hui marchent bien en visuel. Donc, n'hésite pas n'hésite pas à faire ça. Et encore une fois, rappelle-toi que ça peut être très romantique d'avoir une relation à distance et donc profite-en pour utiliser toutes les méthodes écrites auxquelles tu peux penser. Souvent, c'est des choses qui sont bien plus, voilà, des relations qui sont, des reconquêtes qui sont beaucoup plus romantiques. Alors, en même temps, je vois qu'on a une tonne de messages. Francesca qui nous dit bonjour, Laetitia qui nous dit bonjour. Ah non, j'espère que c'est pour moi, je ne sais pas. Anne qui dit merci beaucoup, c'est toi la lumière. Ah oui, c'est par rapport à la lumière d'être tout à l'heure. Ok. Alors, on a eu plein, plein de questions dans le live. Mon Dieu, je suis en train de me dire que j'ai tout réalisé. Caro qui nous dit ok, moi je suis séparé de lui depuis trois mois. Eh bien, parfait. La date optimale de reconquête, c'est en général au bout de trois à quatre mois. Et si dans notre pseudo d'amitié avec notre ex, on continue de se donner des surnoms et on continue de se dire tu me ment qu'on s'attire toujours sans pour autant se remettre ensemble. alors, il y a les surnoms, il y a quelque chose d'extrêmement piège par rapport à ça, par rapport aux surnoms. Les gens disent la plupart des couples sont un peu dans le déni, que ce soit la personne qui est quittée ou que ce soit le largueur. En fait, les surnoms, c'est un peu la petite chose mignonne qui ne veut rien dire d'un côté, qui ne veut pas dire qu'on se remet ensemble et d'un autre côté qui fait qu'on a l'impression de faire du bien à la personne qu'on a larguée en utilisant son petit nom et en gardant quelque part cette relation un peu spéciale qu'on avait ensemble parce que dans un couple, le surnom, c'est le signe qu'on a une relation qui est unique, qui est spéciale. En même temps, ce n'est pas non plus très engageant parce que derrière, on ne se remet pas ensemble. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement piège. Souvent, le largueur utilise ce surnom pour rassurer son ex et pour lui faire du bien mais d'un autre côté, l'ex qui est largué a du mal avec ça et il est triste parce que ça lui rappelle des bonnes choses, ça lui donne des espoirs. Et les deux, on joue. Les deux aiment utiliser ce surnom mais derrière, ça ne peut rien dire. Donc, il y a aujourd'hui, je te dirais méfiance. Je préfère largement des situations qui sont claires comme par exemple, on est juste des potes aujourd'hui. Alors, on va se rattacher au classique. On est sur de la fausse amitié et on est juste des potes. Ok ? Ça, c'est une chose. Donc, dans ce cas-là, s'il te plaît, ne me mets pas de surnom parce qu'entre potes, ça ne me plaît pas forcément. Appelle-moi comme ci ou comme ça et quand on sera ensemble, si un jour on est ensemble ou pas, tu m'en donneras un surnom sinon d'ici là, tu ne m'en donnes pas. Ou alors, tu trouves un surnom qui est débile, tu l'appelles par exemple, je ne sais pas, peut-être, qu'est-ce que j'ai vu récemment ? J'étais invité chez des amis et la femme appelle son mari, elle l'appelle Macouille. Ramène-nous du café Macouille, etc. Ça, tu vois, c'est un surnom qu'on peut se donner quand on est en couple même si je trouve ça bizarre. En tout cas, ce que je veux dire par là dans mon explication qui n'est pas très claire, c'est ce surnom, si aujourd'hui, il te donne des faux espoirs ou qu'il n'est pas cool, il ne tient qu'à toi de changer ça, de lui demander soit de te trouver un autre surnom qui est plus amical si tu es en fausse amitié ou de l'utiliser quand vous vous remettrez ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Ne te laisse pas déstabiliser par ça. C'est un surnom amoureux. Il faut recadrer cette situation. Il faut recadrer le fait de l'utilisation et il ne faut pas te laisser faire par rapport à ça. Voilà. J'espère que je suis clair. Alors, à un moment donné, elle m'a envoyé un snap en me disant c'est vrai qu'il y a trois filles qui veulent sortir avec toi avec une photo d'elle. J'ai répondu oui, mais bon, après, elle m'a envoyé un snap en me disant pourquoi pas avec une photo d'elle, ça veut dire quelque chose. Romain, je n'ai pas compris. Il faut que tu me renvoies ta question. Moi, six mois et un enfant et un ex, que faire ? Encore une fois, tant que ton ex est avec son ex et que ça se passe bien, on laisse tranquille et on verra après dès que ça va aller. Merci, notre sauveteur, notre conseiller. C'est très gentil. Je ne sais pas si je mérite tout ça. Thierry nous dit donc un non, c'est mort. non, pas du tout. On a des reconquêtes amoureuses qui se passent au bout parfois de 15 ans. Ne laisse pas tomber. La seule limite, je vais juste mettre de la lumière, ne bouge pas. Ça va un peu mieux. La seule limite de la reconquête, c'est ce que toi, tu es capable d'endurer ou d'encaisser ou de faire. si jamais tu sens qu'au bout d'un an, tu es fatigué, tu en as marre, dans ce cas-là, laisse tomber. Mais si jamais tu peux durer pendant 3 ans, 4 ans, 15 ans, vas-y, fonce. C'est dommage d'arrêter si jamais tu es motivé et que tu peux le faire. Antoine, j'en peux plus. Trois ans de rupture, de déménagement, il revient toujours mais les crises continuent. Comment lui faire entendre que nous sommes deux là-dedans ? Je me sens seul et coupable de nos déboires. Souvent, quand il y a plusieurs ruptures amoureuses, quand il y a des schémas qui se reproduisent en permanence par rapport à une rupture amoureuse, c'est le signe qu'il y a un problème qui est plus grave que ça. On n'est pas juste sur un problème de communication. On est sur un problème de fond. Ce serait une excellente chose que toi, tu ailles voir un psy ou que ton ex aille voir un psy ou que vous alliez en voir un tous les deux pour savoir ce qui se passe derrière, pour étudier l'engrenage. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dedans à chaque fois ? Qu'est-ce qui fait que vous vous remettez ensemble probablement parce que vous vous aimez ? Qu'est-ce qui fait que vous vous séparez à chaque fois ? Probablement qu'il y a à chaque fois la répétition d'un mauvais schéma. Et il serait important, là encore une fois, on ne peut pas dans un live en parler parce que j'ai juste ça comme information, mais viens m'en parler dans le lien qui est juste en dessous dans le Facebook Messenger ou va consulter un psychologue pour savoir ce qu'il en est, pour lui décrire exactement la situation parce que si jamais il y a de nombreuses ruptures, c'est signe qu'il y a un engrenage et qu'il faut que tu dénoues ça, que tu ailles comprendre pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, pourquoi est-ce que toi tu réagis comme ça et pourquoi est-ce que vous tombez toujours dans un mot de ça qui est juste derrière. Mon ex en a marre de la distance mais je devais prendre un appartement pour qu'on soit ensemble mais là, elle est partie. Comment faire pour la récupérer ? Thomas, je ne comprends toujours pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. Je ne sais pas. Alors, un conseil. je l'ai fait envoyer un SMS avec un autre numéro de téléphone. On s'est vus avant à une sortie mais j'étais bloqué. Mais il me parlait. Cette sortie, j'ai coupé le contact. Je l'ai envoyé. On se voit. Je ne comprends pas. Sandra, je ne peux pas te dire. Il ne faut être plus... Pas possible. Audrey, que j'ai rencontré au Canada. Mon ex me dit oui, on se voit tel jour, le jour J. Il ne donne plus signe de rien. Il fait toujours ça même quand je prends mes distances. Si ton ex n'est pas quelqu'un de sûr, je vais te dire un truc. Si ton ex n'est pas quelqu'un de sûr, si ton ex n'est pas fichu de respecter un horaire, si ton ex n'est pas capable de se montrer alors qu'il t'a dit qu'il devait venir, qu'est-ce qui va se passer le jour où vous allez vous marier ? Qu'est-ce qui va se passer le jour où vous aurez des enfants ? Qu'est-ce qui va se passer le jour où tu auras un cancer, le jour où il sera malade, le jour où tu auras un problème de santé, un jour où tu auras un accident de voiture ? Qu'est-ce qui va se passer le jour-là ? Pense à ça. Tu te dis peut-être ok, c'est juste qu'il n'était pas là, c'est juste qu'il était en retard, c'est juste qu'il a un souci, mais dis-toi bien qu'une personne qui n'est pas fiable, elle n'est pas fiable toute sa vie. Est-ce que tu as vraiment envie d'être avec une personne qui n'est pas fiable ? Imagine-toi, je te dis un truc, c'est affreux et je ne voudrais même pas t'en parler là et fermer vos oreilles. Mais imagine le jour où tu as un cancer, le jour où tu as une psychothérapie et que tu as besoin qu'il soit là et qu'il te dit non, désolé, je ne suis pas là, je suis parti, je t'ai besoin de faire autre chose ou qu'il te pose un lapin le jour où il faut se récupérer. Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir ça dans ta vie ou pas ? Que ce que vous soyez ensemble ou pas, c'est une chose, la fiabilité, c'est quelque chose qui est grave. Une personne qui n'est pas fiable, c'est quelque chose qui est très grave parce qu'elle ne sera jamais fiable dans toute sa vie. Annyvon, flashback, je me rends compte que ça fait 10 mois que je suis dans ce groupe. Écoute, champagne, félicitations, 10 mois et bientôt, un an, je crois que ce groupe est né en février dernier, il me semble. Alors, Séverine me dit, ça fait un mois et demi qu'il est parti, on est très attachés l'un à l'autre et on a du mal à tout couper. On continue à faire l'amour, c'est génial, mais il ne veut toujours pas se remettre en couple. Eh bien, écoute, déjà, c'est bon signe, c'est signe que ça bouge, que ça avance. Quelles sont les raisons pour lesquelles il ne veut pas être en couple ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Non, non, il n'y a plus qu'à en jouer de ça. Si on parle un peu de la manipulation là-dedans, tu as la chance d'avoir un ex qui te voit, qui te fait l'amour de temps en temps, avec qui ça pourrait bien se passer. Et on dit souvent que c'est un interdit d'ailleurs au passage de coucher avec son ex. Mais en l'occurrence, si on est un peu manipulateur aujourd'hui, on pourrait se dire aussi qu'aujourd'hui, il a envie de toi, il a besoin de toi pour quelque chose. Donc, plutôt que de te donner ou que de faire ça à chaque fois avec lui, est-ce que tu ne pourrais pas tout simplement de temps en temps le refuser juste pour voir comment est-ce qu'il va se comporter ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va bien réagir ou pas ? Est-ce qu'il va prendre lui aussi ses distances ou pas ? Joue-en, profite-en et joue-en. Des fois accepte, des fois refuse. Jusqu'à voir, jusqu'à créer du manque chez lui et à voir jusqu'où il peut aller et à lui faire comprendre que sans toi, il loupe quelque chose. Olivier me dit bonjour. J'espère que tu seras mon sauveur. J'espère aussi. Salut Armel. Sandra nous dit comment faire quand on n'est pas aimé par sa belle famille ? Écoute, Hello, c'est pas… Alors, si on était il y a 500 ans de ça, du temps, des châteaux forts et des rois et des reines, etc., je te dirais que c'est grave parce que tu étais censé être la descendance d'une famille, d'un trône, d'un royaume, et que tu devais être dedans et que sinon, tu serais probablement empoisonné ou écartelé, etc. En 2017 ou 2018, aujourd'hui, on s'en fout. Tu peux tout à fait vivre toute ta vie avec quelqu'un sans être absolument apprécié par ta belle famille. Moi, sans vous révéler trop ma vie, j'ai été de temps en temps adoré, de temps en temps détesté par ma belle famille et je n'en ai jamais rien eu à foutre réellement s'ils me regardent au passage. Un petit bonjour. Je m'en fous. Je m'en branle au maximum. Aime-moi, déteste-moi, ça ne m'importe pas. Ce n'est pas mon truc. Et si jamais je sors avec quelqu'un pour qui c'est ultra important la famille, je lui dis « Gère ça, gère ça toi-même. Je m'en fous. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, en fait. Je n'ai pas le temps, bordel. Je n'ai pas le temps pour s'écadrer. Si jamais je sors avec une fille dont la vie de la mère ou du père est si importante qu'elle ne peut pas me voir, qu'elle se trouve quelqu'un pour qui c'est important. Moi, ce n'est pas mon cas. « Salut Antoine, moi je ne sais plus quoi faire. Je n'ose même plus la contacter. » Eh bien, écoute, dans ce cas-là, ne la contacte pas. Probablement, c'est mon conseil. Si jamais cette personne te fait peur, aujourd'hui, c'est probablement que tu n'es pas assez fort ou que tu stresses de trop. Donc, dans ce cas-là, attends un peu d'être plus fort pour la contacter et tu verras que dans quelques jours ou dans quelques semaines, quand tu vas te sentir à ta plomb, quand tu vas dire « Ok, il faut que j'la contacte. » Même si je me prends un râteau, ce n'est pas grave, dans ce cas-là, t'y ira. Mais il ne faut jamais y aller en ayant peur. Il faut y aller en étant confiant. Alors, Francesca me dit « Remonte un peu pour revoir ma question. J'ai beaucoup de questions. N'hésitez pas à me la remettre. » Mohamed qui nous dit « Comment réagir à mon ex qui persiste à avoir une vision négative de moi et à m'en vouloir passer à autre chose même lorsqu'un ami en commun lui parle de moi. » Quand une ex persiste à ça, c'est qu'il faut laisser passer un peu de temps. Toutes pensées, c'est signé globalement que cette pensée négative n'a pas été digérée. Donc, dans ce cas-là, tu attends, tranquillose, tu attends et puis tu vas voir qu'on finit toujours par digérer tout ce qui s'est passé. Rappelle-toi, même les plus grands des traumatismes, si on va voir un peu en psychiatrie, tout finit par être accepté, tout finit par être digéré. Même des choses qui sont extrêmement graves en psychiatrie, on va parler de choses plutôt joyeuses aujourd'hui parce qu'il faut que j'arrête avec mes histoires négatives mais tout peut se digérer avec le temps. Donc, attends et attends une semaine, deux semaines, un mois et tu vas voir que ça va passer. « Mon ex m'a bloqué partout. Comment faire pour le racontacter ? » Pigeon voyageur, Caro. Pigeon voyageur. Non, je rigole. Son ex s'a bloqué partout, il doit bien rester un truc, genre un email par exemple. Il reste toujours quelque chose pour le contacter. Et si ton ex t'a bloqué, en ce moment, c'est probablement que ton ex ne veut plus te parler. Donc, attends un petit peu probablement avant de lui reparler. Alors, le problème, c'est que moi, des psys, j'en ai vu. Lui ne veut pas y aller. Encore moins ensemble. Alors ça, c'est intéressant, Laetitia. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu as vu ce psy ? Est-ce que tu lui as décrit les problèmes ? Est-ce que tu as compris ce qui faisait que vous retournez toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes mécanismes ? Si oui, pourquoi est-ce que tu retournes toujours dans les mêmes mécanismes alors que le psy, tu as expliqué la chose ? Sinon, c'est peut-être que ce psy-là n'a pas réussi à décoder le truc. Il n'a pas réussi à décoder la pierre de Champollion, les signaux, tu vois. Il n'a peut-être pas compris les machins. Donc, change peut-être de psy jusqu'à ce qu'il y en a qui te trouvent exactement la raison et qui sachent exactement pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Alors, intéressant. Mon ex a quitté son next hier et je suis resté trois heures au téléphone avec ce next. Waouh, attends, c'est super compliqué. Mon ex a quitté son next hier et je suis resté trois heures avec ce next. Il m'avouait qu'il intéressait. C'est trop compliqué. Écoute, je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Je ne sais pas te dire la réponse à ça, c'est trop compliqué pour moi. Alors, Zou Soukaina. Hello, Antoine. Il m'a proposé de prendre le temps de me reconstruire et me rendre contact en mode ami. Parfait. Donc là, ça sent la fausse amitié. Après un SR de un mois, je peux le recontacter mon ex en mode humour sans évoquer notre rupture. Oui, très bien. Ça marche de faire notre truche pour recéduire. Ça marche très, très bien. Comment dénouer la situation en douceur ? Exactement comme tu l'as dit. La fausse amitié est une bonne stratégie. Oui, tout à fait. Là, Soukaina, on est bon là. Ça, c'est bon là. Tout ça, c'est bien. C'est parfait. On est bon. Deux ans et demi. Une next depuis un an. Deux enfants s'entendent bien, mais comment faire pour être plus que la mère de nos enfants ? Encore une fois, il faut attendre que ça s'arrête avec la next. Et dans ce cas-là, tu risques d'avoir tes chances derrière. Soyez, Jeff nous dit, soyez des pitbulls, pas des caniches. Yes, papi ! Ça, c'est bon ça. Ça, c'est très, très bon ça. Oui, soyez des pitbulls, pas des caniches. Merci, Jeff. Elle est triste parce qu'il y a des filles qui veulent sortir avec moi et je lui ai dit que je n'ai pas envie de sortir avec d'autres filles. Mais pourquoi tu lui dis ça ? Pourquoi tu la rassures dans le fait que tu n'ai pas envie de sortir avec d'autres filles ? La séduction, ça reste de cacher ses cartes, ça reste d'être discret, etc. derrière. Il faut que ce soit le cas. Donc, ne lui dis pas que tu n'as pas envie de sortir avec des filles. Laisse le doute dessus. Laisse le doute et puis voilà, puis on verra ce qui se passe. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est tout. Il ne veut pas me rendre mes affaires. Il évite le sujet ou annule. Pourtant, il a une next. Je comprends ce comportement. Il y a quelques raisons pour lesquelles on reste ensemble et notamment une, c'est on se dit au cas où… Attendez, en même temps, je revois juste un SMS à une personne qui a besoin des clés. Alors, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est qu'un ex peut tout à fait te garder sous le coude au cas où il aurait besoin de toi un jour, etc. Donc, typiquement, il ne te rend pas tes affaires, il te fait des compliments, etc. C'est charge à toi de faire en sorte que… C'est charge à toi de faire en sorte que le sujet soit clair et la situation soit claire. Soit vous êtes ensemble, soit vous êtes amis. Mais si vous êtes amis, il doit te rendre tes clés, il doit te rendre tes affaires. Tu sais, une maison, quand on fait une maison, je n'y connais rien en maison, mais j'imagine très bien comment ça se passe, il faut d'abord faire des fondations, une chape en béton qui est solide. C'est charge à toi de faire cette chape en béton solide sur laquelle tu vas pouvoir replanter ta reconstruction et ta reséduction derrière. Fais quelque chose qui est solide, qui est costaud, pas un truc qui est fissuré où il y a des non-dits, etc. Il y a une grosse différence quand je te dis de cacher des choses en séduction et d'être mystérieux, etc. où ça, c'est une chose qui est cool. La deuxième chose qui n'est pas cool, c'est d'être sur un terrain qui est bizarre, il se comporte de manière étrange avec toi, etc. Il ne te rend pas tes clés, il te fait des compliments à moi, etc. Ça, ce n'est pas cool. Soit vous êtes ensemble, soit vous êtes en fausse amitié, basta. Il n'y a pas d'entre-deux où on te fait mon chouchou, je t'aime, mais je ne peux pas me mettre avec toi, etc. Ça n'existe pas. Soit tu es ami, fausse amitié, soit tu es ensemble. Charge à toi de faire quelque chose qui est extrêmement clair. Alors, là, on a une belle histoire. Mon ex est venu à mon travail lundi à ma pause après un mois et demi de SR. Il voulait qu'on fasse ses derniers achats de Noël comme il ne savait pas quoi faire. Il me sentait que j'accompagne à l'aéroport comme les trois semaines de vacances et au moment de partir, il m'a pris dans ses bras, m'a embrassé et depuis, je n'ai plus rien. Je ne sais pas quoi penser. Eh bien, fais comme lui. Si tu as un doute, en reconquête amoureuse, si jamais tu as le moindre doute, fais exactement comme la personne qui est en face de toi. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais comme lui. Tu n'as pas de nouvelles, tu ne donnes pas de nouvelles non plus. Cherche pas plus loin que ça. La référence en reconquête amoureuse quand tu as un doute, c'est de faire comme celui qui est en face de toi. Quand tu vas au restaurant et que tu as un doute sur comment te comporter, etc., tu fais exactement comme ton ex, exactement comme il est en face. Il croise les bras, tu croises les bras. Il ne parle pas, tu ne parles pas. Il parle trop, tu parles trop. Il prend trois verres de vin, tu prends trois verres de vin. Il a une copine, toi aussi, tu as trouvé quelqu'un d'autre ou une autre personne dans la vie. Tu fais exactement comme ton ex. Alors, Auguste nous dit, est-il possible de récupérer son ex durant les fêtes quand celle-ci a un ex ? Eh bien, oui, c'est possible, mais encore une fois, on revient à ce que j'en ai dit au début. On attend d'abord, on va attendre qu'il ne soit plus ensemble avant de tenter quoi que ce soit. Quand on était ensemble, je vais prendre un appartement pour qu'on soit plus proche. Mais quand elle m'a quitté, elle m'a dit qu'il y en a pas à distance, je ne sais pas si je dois déménager alors qu'elle ne veut plus de moi. Fais des choses, Thomas, fais des choses pour toi. Si toi, tu as envie de déménager, fais-le. Ne fais pas un truc dans la prévision que peut-être que, etc. Si tu déménages toi dans un endroit qui te plaît, pour toi, et que tu es plus heureux et que ça se voit et que tu rayonnes et que tu es content par rapport à ça, oui, tu auras des chances de le récupérer. Maintenant, si tu es en mode un peu loose où tu te dis, allez, je vais peut-être prendre un appartement pour elle, etc. Ça va peut-être le faire, peut-être pas, etc. Et j'en sais rien. Et là, tu es dans une stratégie d'échec, dans un appartement qui n'est pas top parce que c'était pour quelqu'un d'autre qui n'est pas venu, etc. Fais un truc pour toi avant tout et après ça, tu vas le faire, ça va le faire. Génial, ton raisonnement sur la présence de l'autre concernant la fiabilité. De rien, et l'autre, tu ne devrais un ver à Aix-en-Provence. Non mais en fait, je te dis ça parce que j'ai les mêmes dans ma tête, j'ai les mêmes trucs. Je me dis des fois, tu sais, en relation, tu te dis, allez, c'est juste un petit problème et derrière, ça va s'arranger, etc. Un peu comme si un problème de vie pouvait s'arranger. Là, c'était juste un petit problème et derrière, tout allait s'arranger, tout allait être cool. Au final, tu découvres que ce petit problème que tu vois juste devant toi, c'est l'arbre qui cache la forêt en fait. Tu as une montagne de problèmes identiques à celui que tu vis avec la personne que tu aimes qui vont arriver juste derrière, les mêmes. Donc, tu as intérêt à faire gaffe. Alors, on me demande comment pécho Bertrand, c'est très simple. Il faut lui envoyer, Bertrand, notre modo, il faut lui envoyer un sexto sur Facebook Messenger et ça va le faire. Je vais d'ailleurs lui dire, je lui transmets le message. Comme ça, tu pourras le faire. Nathalie qui me dit bonjour, peut-on changer et récupérer un pervers narcissique ? Angie, si tu kiffes récupérer un pervers narcissique, c'est que tu as un gros problème. Je te recommande de récupérer quelqu'un qui n'est pas un pervers narcissique, quelqu'un qui est gentil et qui va prendre soin de toi toute ta vie. Angie, un petit bon répond pour Angie. bien sûr qu'on peut pêcher au Bertrand, on peut toujours pêcher au Bertrand, bien évidemment. Je suis bloqué dans ma reconquête, je pense que c'est bon, je vais laisser tomber. Il y a deux choses différentes. Primo, je suis conseillé dans ma reconquête. Est-ce que tu es prête à te battre ou pas par rapport à ça, mettre des stratégies, envoyer un ping, un SMS chaque mois, etc. Oui ou non ? La deuxième chose, c'est je pense que je vais laisser tomber, ce qui est une autre chose, ce qui est tout à fait acceptable. Tu peux te dire je laisse tomber dans ma reconquête, mais c'est dommage parce que tu es bloqué de laisser tomber. C'est comme si je te dis je n'ai pas réussi à avoir mon bac et je laisse tomber. Tu me dirais mec, révise ta copie, c'est un peu plus ton truc ou peut-être parce que tu n'as plus envie, mais en tout cas, ce n'est pas parce que tu as échoué que tu vas arrêter. On est des pitbulls, on n'est pas des caniches. Merci, ça me redonne une énergie. C'est adorable. Je ne comprends pas qu'il m'a rendu mes affaires sauf la peluche et je ne comprends pas aider moi. Et je ne sais pas si c'est une peluche qui est l'âge que tu as amandine. Est-ce que tu as moins de 18 ans ou pas ? Je ne peux pas donner des conseils sur des peluches. Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Très bonne philosophie, Mehdi Armel, c'est adorable. Alors, j'ai envoyé hier un message magique mais aujourd'hui, j'ai refait des interdits. Comment faire pour que le message passe ? Déjà, c'est bien. Déjà, ça progresse. Tu as envoyé un message magique, c'est une bonne chose. Tu es conscient que tu fais des interdits. C'est deux bonnes choses. Déjà, tu as envoyé une bonne stratégie qui est un message magique. La deuxième, c'est que tu as conscience que tu fais des erreurs. Donc, j'imagine que demain, tu feras moins d'erreurs, tu feras moins de bêtises parce que tu commences à t'en rendre compte. Le coup des pigeons pour les voyageurs, c'est une bonne chose. C'est bien, c'est gentil. Alors, on avance, on avance, on avance. J'essaie de rattraper le temps là. Nathalie, casse-toi, tu n'es pas sa maîtresse. Hop là. J'ai essayé d'avancer pour avoir les messages les plus frais. Alors, message de 17h. Alors, allez, on est parti. J'étais bien parti dans ma reconquête et je devais le voir ce midi. La gastro m'a cloué au lit et son ex a débarqué chez elle avec des photos que je l'ai mises sur Facebook en insultant. Elle est blessée, en échangée. Eh bien, écoute, laisse passer. Tu sais, quand on est face à une situation à chaud, on a souvent tendance à réagir à chaud. Je vais te dire un secret. T'es face à une situation qui te paraît très compliquée, qui te paraît bordélique et c'est normal. Si maintenant, dans un an, tu revois cette même situation, tu vas te dire mais qu'est-ce que c'était que cette connerie, qu'est-ce que j'en avais à foutre ? Et je te recommande de te comporter aujourd'hui comme tu te comporterais dans un an face à cette situation avec beaucoup de philosophie et de zen et de tranquillité. J'ai été voir un docteur hier pour mon fils. J'ai un petit bébé qui a quatre semaines et il m'a dit vous êtes la personne la plus zen que j'ai vue de ma vie et c'est vrai. Et je lui ai dit c'est parce que je bosse sur la lecture amoureuse et le mec qui est pédiatre, qui est le chef du département de l'hôpital il m'a dit mais c'est pour ça parce que vous traitez des situations qui sont difficiles, c'est pour ça que vous êtes zen, c'est ça votre secret. Et le mec il doit découper des cœurs humains avec des scalpels et il était stressé et moi j'étais zen. Bref. Comment se défaire de la dépendance amoureuse ? Est-ce que quelqu'un a testé l'hypnose ? Il y a sur cette chaîne, sur la chaîne de JRME, tape YouTube, J-R-M-E, Hypnose, tu vas voir qu'il y a trois vidéos, tape dans Google, YouTube, Hypnose ou Pétavin où tu tapes Antoine Pétavin où tu tapes je récupère mon ex et tu vas tomber dessus, il y a une vidéo qui cartonne qui a fait 65 000 vues que j'ai postée il y a un an. Quand je l'ai postée, elle n'est pas trop marché et là elle est en train de cartonner. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil dessus. Alors, on parle de la fausse amitié aujourd'hui. Donne-nous quelques conseils pratiques pour la fausse amitié ? Quels sont les interdits ultimes ? Parler à d'autres mecs, etc. J'ai bonne mine. J'habite dans le sud, il faut que vous veniez me voir à la plage, je dis ça à chaque fois et il faut que vous passiez ici. J'habite à une demi-heure au sud de l'Aix-en-Provence, il fait super beau, il y a un grand soleil aujourd'hui, je ne sais pas si on voit trop encore. Je ne sais pas si on voit trop, il fait grand, grand, grand soleil encore à ce heure-ci, il adore. Il y a la mer, il y a la plage qui est juste là, juste derrière. Quelques conseils pour la fausse amitié. La fausse amitié, c'est très simple, c'est comme la vraie amitié. C'est la même chose, sauf qu'en fait, ton but, c'est de séduire la personne et que la fausse amitié doit durer 2-3 semaines ou un mois maximum. Elle ne doit pas durer plus longtemps que ça. Si jamais elle dure plus, c'est que tu es en train de te tromper de stratégie, c'est qu'il faut faire autre chose d'ailleurs. Alors, dans ce cas-là, ce que tu fais en fausse amitié, c'est que tu peux l'appeler pour lui poser des questions sur ta vie. Tiens, j'ai un problème par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Fille-moi un coup de main, etc. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Un ami peut te rendre des services. Il peut aussi venir boire des coups avec lui. Tu peux d'ailleurs tout à fait aussi lui poser des questions comme par exemple, est-ce que tu veux venir boire un verre ce soir entre potes ? Tu as tout à fait le droit de faire ça et tu peux même préciser dedans, entre potes. Ça, c'est une chose qui est tout à fait possible. Je vois que je suis en train de perdre en même temps ma connexion. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça marche mieux ? Comme ça, ça a l'air, ouais. Autre chose, tu peux aussi tout à fait lui l'appeler pour tout et pour rien sans forcément qu'il y ait un but. C'est en fait, si jamais tu as un doute, demande-toi ce que tu fais toi avec tes propres amis et fais la même chose pile avec ton ex. Si jamais tu appelles une de tes copines pour une question, pour un sujet, pour un truc, note-le quelque part et refais la même chose à ton ex, pile comme un acteur. Un acteur des fois est tellement stressé qu'il ne sait même plus comment on fait pour marcher et il doit se réentraîner à marcher devant une caméra. Comment est-ce qu'on marche de manière naturelle lorsqu'on a une caméra qui nous regarde ou lorsqu'on fait un défilé de mode et qu'il y a 300 000 personnes dans la salle qui sont devant nous ? À un moment donné, il faut réapprendre à marcher et pour ceci, rien de mieux que de noter comment est-ce que tu fais en général, de t'entraîner, de le refaire après ça avec ton ex. Alors, hop, 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 Elisa me dit merci, Marine me dit coucou, pécho Bertrand, mais il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. On avance. Après, 4 ans de séparation avec mon ex, celui-ci vient de quitter sa nexe car son désir était que l'on se remette ensemble car sur tout ce temps, nous n'avons jamais su nous lâcher. Ça fait un mois qu'il s'est séparé et qu'il vient de me dire qu'il n'aurait pas à vivre en sachant que j'ai deux petites relations, ça va le bouffer que je dois je faire. Alors, il y a quelque chose de très intéressant avec ça. Les hommes, les hommes avec un petit H, les mecs, ont un mal dingue avec la sexualité à l'idée qu'une autre personne ait pu faire l'amour avec une femme. On est toujours élevé, si jamais tu regardes bien dans les Walt Disney par exemple, on est élevé dans la mentalité que la femme est pure et vierge et qu'elle se réserve pour l'homme de sa vie. Le guerrier, lui, peut faire l'amour autant qu'il veut mais la femme, elle doit être cloîtrée dans un château, dans un donjon, dans la tour, etc. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Je n'en sais rien. C'est quelque chose de culturel. En tout cas, on a été élevé là-dedans. Tous les Walt Disney sont comme ça, tous à 100% et que tu le veuilles ou non, l'homme, le mec, aura toujours du mal avec l'idée qu'une femme ait pu aller voir ailleurs et de même que lui n'aura pas de mal du tout à considérer que lui, comme tu me l'as dit à l'instant dans la phrase que tu m'as dit, que lui a pu aller coucher avec quelqu'un d'autre pendant un an. Ça, ça ne le dérange pas. Par contre, que toi, tu n'as pu avoir deux courtes relations, ça, ça le dérange. Donc, maintenant, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il va soit falloir qu'on tue Walt Disney et qu'on arrête ces conneries dans notre société à nous rabâcher que les hommes ont le droit de coucher avec tout le monde et les femmes n'ont pas le droit parce que c'est des grosses conneries. On a tous le droit de faire ce qu'on veut avec notre cul ou alors, il faut que ton ex progresse et qu'il le digère. Et probablement que c'est peut-être un peu dur à digérer pour lui aujourd'hui parce que c'est nouveau mais probablement que dans quelques temps, il va considérer, il va te reconsidérer, il va te relacer ta chance à nous. Ce n'est pas moi, c'est Walt Disney qui a foutu cette merde dans notre société. Mon ex m'a encore quitté pour la troisième fois. Il m'a dit qu'il ne m'aimait plus et que ce n'était pas à cause de moi mais à cause de lui. Il m'a invité pour Noël. J'y suis allé, j'ai demandé s'il m'aime encore. Je ne sais pas trop quoi faire. Il m'embrasse et tout, que faire ? Tu es face à une personne qui a du mal avec sa propre vie, qui ne sait pas exactement où il en est. Ça fait trois fois qu'il te quitte. Donc, ce que je te propose, il y a en général, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on fait un ultimatum. On dit à son ex, écoute, décide-toi une fois pour toutes, etc. Le problème des ultimatums, c'est que ça ne marche jamais. Aucune personne sur Terre n'a fait un ultimatum en amour et ça n'a fonctionné. Personne. Donc, ce que je te propose, c'est de lui proposer une relation qui lui irait. Comme par exemple, commencer par quelque chose de moins engageant. Comme par exemple, le fait de se voir une fois par semaine tous les lundis ou peut-être deux fois par semaine, une fois le lundi, une fois le jeudi ou peut-être juste de s'embrasser pendant quelque temps histoire de voir là où ça va. L'histoire, c'est que si toi, tu avances à fond, toi, tu roules en amour à 90 km heure ou à 130 et lui, il roule à 50 km heure, il y a toujours un moment donné, il y aura toujours ce décalage. Il aura l'impression que ça va trop vite pour lui. Donc, ce que je te demande, Céline, aujourd'hui, c'est de ralentir. Ralentir les efforts, ralentir les demandes et ralentir ta relation tout court. Tu es probablement bercé comme nous tous dans une vision d'une relation idéale. On se dit par exemple, voilà, ma relation idéale, c'est comme celle de mes parents, c'est on emménage, on fait trois enfants, on a une maison, un chat, etc. Considère la relation comme quelque chose de différent, comme une relation qui est unique avec lui. Peut-être que votre relation à vous, c'est de se voir simplement tous les lundis. Basta. Et de s'embrasser, de ne même pas faire l'amour ensemble. Pense-y. C'est peut-être un type de relation. C'est peut-être que de s'envoyer des SMS, c'est peut-être juste ça. Et déconstruis ton image que tu as dans la tête de la relation amoureuse pour en créer une nouvelle, un truc qui vous irait bien tous les deux. Parce que là, a priori, la relation dans laquelle tu le mets ne lui va pas. Ça, ça ne lui va pas aujourd'hui. Il n'est pas à l'aise dans ce que tu lui proposes. Donc, demande-toi quelle est sa vision idéale du couple et ça ira bien. Marine nous dit c'est plus facile d'avoir le bac, moi je ne suis pas sûr. Salut Maurice ! J'ai 18 ans. Ah ben c'est pour ça le coup de la peluche à Bandine. J'ai 18 ans mais c'est une peluche qu'il m'avait offert. Il m'a dit qu'il veut le garder pour penser à moi c'est bon sinon on s'en fout. On s'en fout vraiment. Je te le dis. On s'en fout de la peluche il peut la garder, il peut se la foutre dans le lit où il veut. Tu t'en fiches. Ce n'est pas le fond du problème. Ce n'est pas important. S'il veut avoir son odeur. C'est un truc de… Tu sais, j'ai un fils qui a 4 mois et il y a une serviette qui a mon oreiller il aime bien parce qu'il y a l'odeur dessus et ça le rassure. Et il dort quand il dort il vient dormir sur l'oreiller quand il y a l'odeur de son papa ça lui fait du bien. Là ton ex est probablement pas très mature et il a besoin d'avoir la bonne odeur de toi dessus pour mieux dormir pour se rassurer. C'est signe qu'il n'est pas ultra mature. C'est ça que tu peux en garder de cette histoire. Pierre nous dit en direct de mon travail mais il ne faut pas bosser en ce moment ce n'est pas la bonne saison pour travailler. Combien on est ? On est de plus en plus sur ce live. Mon ex n'arrête pas de faire un pas en avant et deux pas en arrière. On se contacte légèrement et puis plus rien. Il faut que j'en sache plus. Alicia il faut que je sache est-ce qu'il a un problème dans sa vie ? Est-ce qu'il a autre chose en tête en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe ? En tout cas ce n'est pas un mauvais signe. Il y a du mouvement. Tu vois ce que je veux dire ? On en revient à ça. La vie c'est le mouvement. Les fleurs qui grandissent, les gens qui vivent, les battements du cœur, les moteurs, la vie c'est le mouvement. S'il y a du mouvement, s'il fait trois pas en arrière, un pas en avant, c'est bien. Il y a du mouvement. Ce n'est pas mauvais signe en soi. Il y a du mouvement, ça bouge. Alors, Elina, je n'arrive pas à comprendre mon ex, des choses me font penser qu'il veut revenir mais d'autres petits trucs me font penser le contraire. Je n'ose pas aborder le sujet avec lui, relation à distance. C'est dommage de ne pas oser aborder des sujets avec ton ex. Tu sais, les gens se disent souvent si je lui en parle, si je lui dis ci et ça, il va se vexer, il va se choquer. Alors qu'au final, on peut parler avec les gens de plein de choses. Donc, n'hésite pas à lui en parler. N'hésite pas à te faire violence, à lui parler de choses et tu verras qu'au final, peut-être que tu auras des réponses à ce que tu n'oses pas lui dire. Il y a plein de fois où j'ai hésité à poser des questions à des gens alors que si je l'avais fait plus tôt, j'aurais été plus heureux dans ma vie. Je vous parle de ça. Ça fait une heure qu'on est en live. Là, il ne reste que les meilleurs. Il ne reste que les meilleurs dans ce live-là. Je vous parle de ça. Je n'ai jamais su pourquoi est-ce que mon père ne m'avait jamais dit je t'aime de ma vie. J'ai 42 ans. Il ne l'a jamais dit une fois dans toute sa vie. J'en ai souffert et je n'ai jamais osé lui demander parce que je m'étais dit que ça pourrait probablement le gêner ou lui faire de la peine ou que ce ne serait pas à propos, etc. Un jour, j'ai vu un psy pendant quelques semaines et il m'a dit pourquoi vous ne l'avez pas demandé bêtement ? Je me suis dit c'est vrai. Je lui ai appelé et je lui ai dit papa, pourquoi tu ne m'as jamais dit je t'aime ? et il m'a dit parce que je n'ai pas été élevé je n'ai pas été élevé on ne disait pas ça. Il me dit tu sais très bien que je t'aime. Je lui ai dit non, je n'en sais rien. Il me dit si, je te le montre. Par exemple, il me dit là je t'appelle ça veut dire que je t'aime. Je lui ai dit papa, ce n'est pas un signe d'appeler les gens qu'on les aime. Je suis désolé, je suis un peu ému parce que c'est un sujet qui me tient à cœur mais tu vois, des fois, il suffit de demander en fait et ce jour-là j'ai su qu'il m'aimait c'est juste qu'il était dans sa culture il ne le disait pas. Donc, n'hésite pas avec ton ex pose-lui simplement la question. Tu verras que tu as peut-être une réponse qui va te faire éviter de perdre 20 ans dans ta vie tout comme moi j'ai attendu 20 ans pour lui poser cette question. Voilà, passons à la suite je déteste parler de moi. Mon ex a des sentiments mais on ne se projet plus ensemble que faire ? C'est dommage pourquoi est-ce que vous n'avez pas de projet ensemble aujourd'hui Karine ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas des projets de faire des choses ? Tu sais quand on dit l'herbe est plus verte chez le voisin parfois l'herbe est plus verte dans son propre projet à soi dans ce qu'on va faire ensemble. Pose-lui la question prouvez des trucs à faire faites un tour du monde ensemble projetez-vous sur des projets communs peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez plus assez de projets en commun qu'il faut en recréer d'autres. Alors, Joseph a dit j'ai dû faire toutes les erreurs je lui ai fait une vidéo pour Noël j'ai juste eu le droit à je sais que tu es parfait quand j'entends ta voix j'ai envie de te voir mais les sentiments sont trop différents à présent. et bien c'est probablement que vous êtes encore une fois tu vois là on parlait de la vitesse qui était différente toi tu roules à 130 ton ex roule à 50 il faut probablement rectifier ta vitesse et ralentir pour te mettre au même rythme que ton ex. Alors bravo pour ton bébé ouais il faut que je vous montre des photos il est trop il est trop 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 il me ressemble j'ai vu le montrer j'ai le droit à une petite pause j'ai déjà répondu il y a une centaine de questions moi est-ce que j'ai le droit à une petite pause ? il faut que je vous montre il est trop 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 adorable attendez-moi je vais vous trouver une photo de lui enregistrer je vais vous montrer je vais vous montrer je la charge je la charge pour vous la montrer je vais remonter je suis désolé je vais passer sans questions pour remonter aux questions pour remonter aux questions qui sont un peu plus récentes parce qu'en fait je prends du retard vous êtes plus rapide que moi à poser des questions alors j'ai beau lui poser des questions sur mon couple il y a un autre truc c'est s'énerver menacer et me bloquer et c'est que c'est trop tôt Thomas c'est que c'est trop tôt en ce moment c'est vraiment c'est vraiment trop tôt Nicole qui me dit hello coach how are you ? ça va très bien ça va très bien en cette période vous allez voir vous allez voir est-ce que vous voulez te choquer ? est-ce que vous voulez voir mon fils ou pas ? allez allez ne bougez pas ne bougez pas ne bougez pas ça ne s'affiche pas yes et attendez là il n'y a pas il n'y a pas vous avez vu la touffe la touffe de cheveux qu'il a il n'y a pas un air il n'y a pas un air franchement est-ce qu'il n'y a pas un air c'est mon fils d'amour cinq semaines alors comment je vais mon fils d'amour je suis débordé par les je suis là je suis en train il a les mêmes cheveux que toi exactement il a pile la même touffe la photo alors Cynthia rupture au mois de mars 2017 aucun interdit SR jusqu'en août on s'est revu la complicité est toujours là mais je pense que la fausse amitié s'est retournée contre moi je pense qu'il croit qu'on est vraiment des amis pourtant je ne contacte plus alors une fois de temps pour m'envoyer un message pour me dire que faire alors encore une fois la fausse amitié c'est ça le truc c'est qu'il faut arriver à se mettre dedans et il faut arriver à s'en sortir de temps en temps tu peux par exemple un truc qui peut net ruiner la fausse amitié ce serait par exemple de lui dire tiens ce serait peut-être de lui dire tiens j'ai rencontré quelqu'un est-ce que ça me ferait plaisir que tu le rencontres ou alors de lui dire tiens ou alors de lui dire tiens voilà il y a quelqu'un qui me drague et je ne sais pas comment m'habiller tu vois ça ce sont des choses qui viennent tuer l'amitié direct la fausse amitié en tout cas donc n'hésite pas à te mettre dedans alors qu'est-ce que j'ai comme réponse j'ai plein de messages qui sont adorables sur mon bébé Audrey dont on avait parlé tout à l'heure de l'engagement de la capacité à être fiable merci pour ton opinion tu as complètement raison mais est-ce que ça vaut le coup que j'en discute avec lui concernant sa fiabilité que je lui dise comment je me sens par exemple pour Noël il m'a souhaité un joli Noël qu'il appelle 26 il était tout content maintenant c'est le mort je dois-je lui reprocher mais dès que je dois-je me rapprocher probablement mais dès que je me rapproche il fuit je te donne je te donne 5 pistes possibles piste numéro 1 il est avec quelqu'un d'autre et il te l'a pas dit piste numéro 2 il vise quelqu'un d'autre mais il te l'a pas dit piste numéro 3 il a des soucis à son travail piste numéro 4 il a des soucis hormonaux en ce moment c'est pas le moment piste numéro 5 qu'il a un procès parce que j'en sais rien ce qui s'est passé dans sa vie etc c'est tout un tas de choses qui font qu'en ce moment il est juste pas dispo pour ça et tout à l'heure et c'était peut-être même le maître mot de ça et c'est peut-être ça qu'on va garder pour aujourd'hui c'est qu'il y a cette histoire de vitesse s'il est pas prêt s'il est pas là s'il est pas dispo s'il est machin tu dois faire comme lui tu dois simplement envoyer un message par mois un petit ping et c'est tout et puis dans 5-6 mois peut-être probablement qu'il va arriver et qu'il sera plus prêt par rapport à ça mais là tu es en train de mettre trop d'énergie dedans par rapport à ce que lui est capable de mettre comme énergie donc voilà il a une sacrée touffe grave ce que je vous propose c'est que on recommence un petit live demain je dois faire 1500 choses encore dans ma journée ça doit faire à peu près une heure qu'on est là et je vous fais des gros bisous je mets cette vidéo sur Youtube et puis n'hésitez pas on se retrouve demain n'hésitez pas à venir demain dans à peu près les mêmes heures je pense que vers 16-17h on refera un live ici ciao ciao et désolé pour tous ceux à qui j'ai pas pu répondre salut à tous à qui j'ai pas